Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Anne-Sophie Werner du blog Je Crée Je Cut et aujourd'hui je vais vous parler de la X tous les mains et d'un nettoyage un peu plus complet de la machine je vous renvoie vers la vidéo où on avait déjà fait le nettoyage du laser par ici en dessous ici on va vraiment nettoyer tout ce qui est intérieur de la machine et les aérations je ne vais pas démonter toutes les aérations parce qu'on pourrait le faire on pourrait démonter ici, c'est surtout si vous avez des erreurs de détecteurs X, Y et Z c'est vraiment ici qu'il faut aller les nettoyer mais ici nous on va juste nettoyer le contour, la boîte, les aérations et je vais refaire une fois le laser je vais enlever le R-Assist et c'est parti donc j'ai déjà enlevé les vis ici de ma plaque de bafon j'ai enlevé les prismes qui sont ici et que je vais nettoyer je prends de l'alcool isopropylique dans un petit spray je prends une petite lingette et je prends des Q-tips des bruits à oreilles comment on dit ? coton de plif alors pour tout on peut tout ce qui n'est pas électrique on peut mettre de l'alcool isopropylique en bouton voilà on ne met pas d'alcool ici sur cette barre là attendez vous la voyez pas la barre ici là c'est une barre qu'il faut lubrifier assez souvent avec de l'eau qu'on a avec la machine merci Lili de me l'avoir rappelé et on va directement se lancer dans le vif du sujet à nettoyer la machine en tout cas la boîte donc là je prends de l'alcool dessus je mets punaise j'ai du mal avec mon terme mon terme aujourd'hui elle est dégoûtante j'en reviens pas comment elle est dégoûtante minu 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 bon on voit déjà comme ça si vous voyez c'est hyper sale là je nettoie juste le contour de l'aération je nettoie pas encore les ailettes ohlalalala elle est dégoûtante bon maintenant on va faire les ailettes bon je vais bloquer oui bien sûr la machine est éteinte pour faire le nettoyage j'ai honte ça c'est juste en bout de la plaque donc on va passer du sprudge comme ça parce qu'il y a de l'électronique derrière il y a de l'électronique donc on peut bon voilà c'est tenteux donc mon laser mon aération est nettoyée alors je nettoie les parties ici et on va enlever la plaque pour la nettoyer joli 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 6 Bon, on n'est pas au maximum de sa propreté, mais on est au maximum de la salle tête-là. On va laisser tropoter un peu, et on va passer au brésamelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, pas du tout sale. Ok, on met ça sur le côté, ça me suit, et on va passer à la ventilation sur le côté. Et pour moi, c'est plus simple de faire comme ceci, à l'envers. Vous pourriez faire un nettoyage à max en enlevant toutes les vis, là, 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 là. Vous voyez, toutes les vis, là, 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 là. Mais on va pas le faire. Donc là, on a notre laser, on met pas d'alcool, là, si je vous rappelle. Je vais essayer de trouver une autre partie de ma lingette. Comment vous dites, vous dites pas en la règle, là, là, là ? Oh là 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 là. OK. et ici je vais nettoyer le laser voilà pour un premier nettoyage de la machine donc comme je vous disais ici ça se peut que vous ayez à nettoyer de temps en temps à re-wheeler cette partie-ci on ne se prouche pas de l'alcool dessus là sur le rail ou sur ici, je ne sais pas comment ça s'appelle là j'avais le nom en tête mais je ne l'ai plus eh ben vous m'avez compris donc ça on ne met pas de l'alcool mais bien de l'huile pour relubrifier le tout ok on va remettre le raciste voilà et voilà donc pour un bon nettoyage elle est comme neuve merci de m'avoir regardé et n'hésitez pas si vous coincez pour la découpe ou la gravure de matériaux avec votre X-Tool allez prendre les fichiers de test que vous retrouvez sur mon site pour tester et la découpe et la gravure de vos matériaux et ainsi assurer un succès de votre projet merci beaucoup, à bientôt merci beaucoup, merci à bientôt merci à bientôt zkopin